Reconnu sur la place pour son professionnalisme exemplaire, le procureur de la République de Limoges répond aujourd'hui en conseil de discipline de propos inappropriés dans l'exercice de ses fonctions il y a deux ans. Propos ressentis comme sexistes et un humour grivois installant un malaise jusqu'à la plainte d'une magistrate et d'une auxiliaire de justice. Il est demandé contre lui une sanction exemplaire, une exemplarité contestée par son avocat. Il y a des propos précis qu'il reconnaît, il les a regrettés. Monsieur Porcher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a reçu une admonestation de la procureure générale à un moment donné par rapport à ses propos et il en a tenu compte. Il a changé totalement de registre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus eu d'accusations de cette nature portées contre lui. Qu'il soit sanctionné pour ce qu'il a fait, mais pas pour plus. Ou alors, me direz-vous, il faudrait aussi poursuivre le garde des Sceaux. Poursuivez donc le garde des Sceaux pour des propos à caractère sexiste. Pour le vice-président de France Victime 87, un tel climat délétère est constaté aujourd'hui dans beaucoup de milieux professionnels. Il est grand temps qu'on en sorte et on ne peut pas non plus inviter les victimes à s'exprimer et à dire le malaise qui peut être le leur lorsqu'elles se sentent victimes ou lorsqu'elles sont gênées par des propos qu'elles entendent et qui les visent directement. Et on ne peut pas à la fois les inviter à parler davantage et puis, lorsqu'elles le font, faire comme si ça n'existait pas. Il faut peut-être réfléchir à comment on les dit, à qui on les dit et quel poids. Si on retournait les choses, les hommes ne supporteraient sans doute pas. Et ça me paraît important, il n'y a pas de raison, il faut respecter l'un et l'autre. Le Conseil supérieur de la magistrature donnera un avis consultatif le 12 mars prochain. La décision, elle, appartiendra au garde des Sceaux. Eric Dupond-Moretti. – Sous-titrage Société Radio-Canada